coucou mes loves j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ben je rentre du sport mais je me suis dit il faut que je fasse une petite vidéo déjà pour la fête des mères donc je me souhaitais à tout le monde à toutes les mamans une très belle fête des mamans voilà parce que vous êtes extraordinaire et que on fait ce qu'on peut dans la vie on peut être qu'on fait des erreurs mais le but c'est pas de faire super bien c'est de faire de son mieux voilà et je sais que chaque maman qui m'écoute là aujourd'hui maintenant elle a fait de son mieux tout le temps avec ce qu'elle avait à ce moment là donc voilà pour celles qui n'auront pas de fête des mamans ben je vous souhaite une belle fête et je vous rassure pour vous dire que vous êtes merveilleuse arrêtez de croire le contraire et que il faut se pardonner parce que des fois on est maladroite et ça nous crée des conflits voilà et et que et que il faut pas vous en vouloir et il faut vous aimer comme vous êtes voilà alors une petite vidéo aussi tiens de la parenthèse pour vous dire je suis désolé désolé la masterclass que je devais faire jeudi dernier je me suis dans les liens voilà Delphine et l'informatique vous savez ce que c'est pourtant j'ai hyper progressé mais j'ai encore des difficultés donc je voulais vous dire que j'ai tout inversé donc chaque tout le monde me cherchait donc je vous le dis mercredi là qui arrive là le 29 29 à 20 heures je vous fais une super masterclass sur obtenir c'est vraiment une méthode que moi même j'ai mis en place en canalisation pour obtenir ce qu'on veut pour vraiment que ça fonctionne cette loi de l'attraction donc vraiment je vous invite à participer c'est entièrement gratuit vous avez juste à vous inscrire sous le lien ci-dessous je vous ai mis le lien il ya marqué inscrivez vous vous inscrivez vous recevez un mail donc attention si vous n'avez pas reçu le mail que vous vous êtes inscrit vraiment contactez moi un contact arrobas delphine formation ça se tient delphine formation pour fr pour me dire ben delphine moi j'ai pas reçu j'ai pas reçu de mail et regardez vos spams surtout parce que vous savez comment c'est donc vraiment c'est un c'est vraiment inscrivez vous le donc je non c'est mercredi 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 soir et le lendemain à partir de 14 heures vous aurez d'autres filles celles de métamorphose qui sont toutes des thérapeutes dans leur domaine bien précis et qui vont vous faire soit des tirages de cartes soit des lectures d'âme soit des soins énergétiques il ya aussi de l'art thérapie et jusqu'à vendredi soir donc pendant trois jours vous vous inscrivez et pendant trois jours vous recevrez le programme par mail et vous regardez ce qui vous plaît si vous n'êtes pas là par exemple le vendredi à 14h vous n'êtes pas là mais vous êtes peut-être là à 17h et il y aura le replay qui sera disponible pendant 48 heures au delà il faut que je paie donc au delà si vous voulez les replay il faudra payer 8 euros quelque chose comme ça pour pouvoir avoir le replay c'est vraiment pas voilà donc vous pouvez ne rien louper voilà et donc si vous travaillez et ben c'est pas grave surtout ne me dites pas mais delphine oui moi je suis pas là vendredi à 15h ben c'est pas grave tu as le replay qui sera gratuit pendant 48 heures donc les ateliers que tu n'as pas vu tu ne pouvais pas être là tu les fais et si vraiment vraiment il ya un atelier qui te tient à coeur tu n'as pas pu voir et ben il sera disponible pour 9 euros c'est vraiment voilà c'est juste pour payer les frais de fonctionnement donc voilà je pense que ça va être du tonnerre vraiment je vous invite à vous inscrire parce que c'est 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 tout gratuit c'est tout métamorphose c'est les filles vous allez recevoir plein de canalisation des soins des tirages de cartes des libérations émotionnelles du champ oui de libération par le champ libération par l'expression un programme une pépite donc tiens peut-être que je peux vous mettre le programme aussi dessous je vais voir si je peux quoi qu'il est dans le lisez non non il est dans le dans le lien donc quand vous cliquez sur le lien pour vous inscrire il ya le programme donc regardez le vous allez voir choisissez vos ateliers prenez tout si vous voulez mais c'est top 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 et j'ouvre donc ce sommet jeudi soir voilà la dernière fois ça a été un couac j'ai fait n'importe pas donc je vous invite vraiment à je vous invite vraiment à à venir et je vous attends nombreux et nombreuses voilà allez c'est parti pour ma canalisation du jour qui qui est plutôt sur actuellement des derniers karma qui remontent des dernières choses qui remontent et qui sont très difficiles parce que vraiment c'est au fond de vous et qui sont difficiles à libérer et donc aujourd'hui ma vidéo c'est vraiment pour essayer de que vous vous sentiez mieux c'est un avant-goût des trois jours vous allez ressortir avec la patate parce que je vais un petit peu en même temps que je vais vous parler je vais vous faire un soin parce que les guides m'ont dit vraiment le monde a besoin de d'aide il y a tellement plus limite il y a tellement d'insécurité il y a tellement de d'incertitudes on ne sait plus où on va on navigue à vu vous êtes un capitaine de navire et je le sais et vous naviguez sur une tempête sur une mer en furie tant bien que mal à essayer de d'arriver à bon port alors votre votre bateau votre vous savez le conduire ne vous inquiétez pas vous savez et le but c'est pas juste de dire ok moi je navigue plus jamais moi je navigue plus je veux plus parce que je veux pas affronter la tempête ben si parce que parce que vous allez vous priver de la mer voyez le capitaine il peut pas par peur de d'affronter la tempête il peut pas ben voilà il peut pas tout abandonner en disant ben non je veux plus jamais naviguer parce que des fois c'est tellement bien et c'est tellement beau et voilà donc des fois il faut prendre les risques de rencontrer des tempêtes pour faire ce qu'on veut et là nous sommes dans la tempête il y a très peu de gens qui vont me dire en ce moment dans toutes les clientes que j'ai il y a très peu de gens qui vont me dire mais ça va moi je navigue je suis bien oh là là c'est non parce que parce que il n'y a plus de limites il n'y a plus de piliers il y a il se passe plein de choses qui il se passe plein de choses alors attendez mimi vraiment me gêne attendez deux secondes donc peu de gens je vous disais arrive à naviguer tranquillement parce que nous sommes dans la tempête j'allais dire nous sommes la tempête aussi on fait partie de tout ça et du coup il faut accueillir ça c'est pas facile mais les guides l'autre jour m'ont fait faire un exercice et on fait faire un exercice aux filles de métamorphose aussi où il me disait regarde ce que tu as parcouru regardez ce que vous avez parcouru regardez comme comme il s'en est passé des choses et comme de nos jours vous êtes mieux vous avez éliminé des karmas alors écrivez si je peux vous donner un conseil écrivez sur une feuille toutes les épreuves que vous avez passées toutes les drames que vous avez passées mais des épreuves dans le sens c'est un karma une maladie les parents des parents peut-être une famille dysfonctionnelle des parents maltraitant ou non aimant et que vous avez réussi à vivre malgré ça et que vous avez libéré que maintenant ça va mieux mettez aussi ce qui va pas mieux et ce qui est encore à libérer il n'y a pas de souci il y a des choses encore à libérer mais regardez surtout ce que vous avez déjà libéré c'est énorme j'en suis sûr donc vraiment notez bien tout ça voilà qu'est ce que j'ai à libérer et quand il vous reste certaines choses à ne et vous allez voir que votre karma en fin de compte il est peut-être comme ça d'accord à la naissance il arrive chargé il y en a qui en ont plus ou moins et que vous verrez que à un moment bah paf 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 il diminue ça c'est sûr pourquoi il diminue parce que nous sommes dans la nous entrons dans cette période de libre arbitre le libre arbitre c'est que les karmas sont épurés il nous reste que nous mais ça c'est hyper dur parce qu'on se rend pas compte mais quand vos karmas sont épurés et que c'est que votre décision que tout vous appartient et bien waouh des fois c'est dur de faire des bons choix les choix éclairés et donc après mais ce qui est bien aussi c'est que du coup vous dites ah ok mes karmas sont quasiment disparus donc maintenant j'ai retrouvé mon libre arbitre parce qu'au bout d'un moment de karma quand il vous en reste quelques ans vous avez votre libre arbitre de nouveau on a les deux un peu en même temps à un moment donné et donc du coup vous retrouvez votre libre arbitre donc vous dites waouh ben génial j'ai je vais avoir mon libre arbitre donc je fais ce que je veux mais c'est hyper dur donc il faut savoir créer c'est pour ça que je faisais je veux faire cet atelier jeudi soir pour vous expliquer comment quand quand vous avez votre libre arbitre et bien vous pouvez créer votre propre vie et et avoir ce que vous voulez voilà c'est ça mais c'est ça mais mais là vraiment écrivez tous les karmas qui est et regardez comme vous avez réussi déjà comme c'est déjà top voilà et les karmas de la terre sont en train aussi de s'épurer parce que on parle du karma de mon karma le karma de la voisine je sais pas mais il y a aussi le karma de gaïa tout ce qu'on a tout ce qui s'est passé c'est à dire que on se retrouve aussi avec forcément des karmas de femmes bien sûr donc on est en train d'épurer vous le voyez en ce moment on est vraiment en train d'épurer tout ce qui a trait à la condition féminine il y a plein de choses qui reviennent le comportement des hommes sur des maltraitances des viols on est en train d'épurer aussi les vieux les vieux schémas de celui qui a raison c'est celui qui a le plus d'études vous voyez c'est tout ça ça c'est pur enfin je vous en dis quelques-uns mais il y en a tellement en ce moment et c'est pour ça que qu'on est aussi dans cette il va y avoir des changements de radical dans le monde là ça va être radical vraiment à un moment ça va être radical on est encore justement dans ces karmas qui c'est pur on est vraiment dans le monde dans ça sauf que nous on vient mais on a quand même notre libre arbitre il faut pas baisser les bras il faut pas se dire la vie le monde gaïa se débrouillera bien toute seule sans moi non nous comptons chaque individu compte voilà et vous voyez que on va tout changer la démocratie je rigole bien de ce mot mais nous allons changer le concept de démocratie nous allons tout va changer toutes les lois constitutionnelles tout ça ça va changer dans dans les six ans on me dit six ans dans les six ans tout va changer voilà on n'aura plus du tout là le même gouvernement et les mêmes lois tout parce que là il va y avoir il va y avoir vraiment quelque chose qui change alors et encore une fois ça va se faire tout doucement mais quand même là je sens qu'il y a une montée en puissance on est dans la tempête on est dans la tempête on a des choses que on n'accepte plus il faut que je vous rapporte un truc de ouf mais vraiment de ouf donc je suis dans une maison comme vous le voyez dans un appartement mais je veux donc c'est comme si d'un appartement c'est un meublé voilà donc là maintenant je vais reprendre je voulais reprendre un petit truc c'est c'est normal les enfants quand ils quittent le nid je savais très bien qu'elle reviendrait pas mais elle a insisté et pour me dire non je veux quand même ma chambre super sauf que moi du coup j'ai tout en double donc c'est trop grand je me dis ça sert à rien que j'ai une chambre une salle de bain un wc pour rien quoi ça voilà et donc donc voilà je veux repartir sur quelque chose de plus petit où je suis bien et figurez vous je suis allé voir les agences et à ma grande surprise à ma grande surprise ben on me loue pas encore comme la dernière fois sauf que là j'ai quand même j'ai quand même des revenus c'est pas des revenus fulgurants mais c'est des bons revenus voilà par rapport à avant donc je leur mets mais comme je suis à mon compte j'ai pas droit j'ai cru j'allais péter un câble quand tu as ton compte il te faut un garant oui bien sûr ben je vais aller demander à mes parents de me porter garant à 80 ans et du coup la femme même elle m'a dit même avec un garant c'est pas sûr j'ai dit mais je suis largement au dessus de trois fois le montant du loyer oui mais comme il ya une assurance je sais pas quoi et donc je trouve ça mais tellement catastrophique qu'est ce que c'est ce monde parce que je vois que là où je veux aller c'est une résidence dans la résidence il ya plein de gens qui travaillent pas qui travaillent pas ou qui sont pensionnés ou voilà donc ceux qui travaillent pas ils y ont droit parce que l'état est garant et ceux qui bossent qui cotise et ben eux ils y ont pas droit donc j'ai dit mais on marche sur la tête dans ce monde tout ça là ça va exploser et je serais bien contente parce que ça commence vraiment à me gonfler des trucs comme ça après tu veux acheter c'est pareil je veux acheter vu mon grand âge paraît-il je dis paraît-il et vu le grand âge mais tu peux pas acheter enfin bref une catastrophe enfin moi je trouve que vraiment c'est c'est une catastrophe et et quand tu travailles mais et des fois je le dis vaut mieux pas travailler au moins tu as l'état sport garant de toi et tu as plein de choses à mimi est revenu et je t'ai déjà viré une fois non il me semble donc voilà et qu'est ce que je voulais dire elle m'interrompt voilà et quand voilà l'état donc c'est vrai qu'on est dans un système un peu bizarre un peu bizarre ou ben je sais pas il faut pas trop se prendre la tête en fin de compte voilà et que t'as droit à rien la santé c'est une catastrophe je regarde aux urgences enfin tout est vraiment en train de se casser aussi la figure parce que les urgences c'est une catastrophe t'as de plus en plus de gens qui meurent il y a aussi beaucoup d'insécurité alors là je suis donc je le savais que ça arriverait on n'est pas au pire je vous l'ai déjà dit vraiment à un moment donné ça va ça va être crescendo ça va être crescendo et et il faut que ça arrive là pour pour que ça percute voyez c'est malheureusement le monde est construit comme nous c'est à dire que faut être face au mur là vous voyez le mur là pour vous cogner la tête pour quand tant que vous n'avez pas pris le mur souvent quand tant qu'on n'a pas pris le mur on n'a pas compris et bien le monde c'est ça en tout cas en france là je pense qu'on ira plus vite que certains quand même même si on pense que les français si les français ça ben si quand même on va beaucoup plus on va beaucoup plus être être en avance sur ça je pense que ça vient encore de nous il ya un autre pays aussi mais ça va vraiment ça va vraiment percuter et ça va faire mal donc à un moment mais c'est quand on va se prendre le mur il va y avoir enfin ce retournement et là les choses vont pouvoir commencer et je crois que on n'en basse pas encore assez je sais pas et on est tellement tenu on est tellement tenu le problème c'est que le prochain qui va passer il ça va exploser parce que ça sera moins le prochain qui va passer et ça va être dur parce que l'autre il veut il voudra pas lâcher il est en train de combiner un truc pour être réélu alors qu'on peut pas être réélu il voit du style que en en temps d'urgence en oui en comment dire ça y est en état d'urgence merci ou s'il ya une guerre ou quoi il n'y a pas d'élection et je me demande s'il est pas en train de jouer avec ça il cherche une solution pour rester ça c'est c'est sûr et ça va pas être évident sans dépêtrer je pense que ça va être bon mais ça va se jouer à pas beaucoup parce que là il est en train de chercher comment faire un troisième mandat là c'est et comme il a pas mal ben il y a des trucages il y a plein de choses qui qui sont pas correctes enfin qui voilà qui sont voilà ça va être ça va être ricrac mais ça va être bon mais tant qu'il est là de toute façon c'est c'est une catastrophe voilà c'est sur le prochain que ça va vraiment plus péter pour moi voilà quand on va lâcher un peu de l'est ça va être largement largement mieux ça me rappelle ça me rappelle je sais pas pourquoi j'ai dans ma tête Louis XIV Louis XIV qui était un roi intransigeant et qui tenait son royaume d'une main de fer et qui condamnait qui condamnait très vite les opposants qui les muselaient je vois que désolé il y a mon voisin il plante du cannabis trop drôle ça va la vie je sais pas ça ressemble à du cannabis chelou bref et donc Louis XIV et Louis XIV on a eu Louis XV que ça a commencé à un voilà c'était pas ça a commencé et puis Louis XVI il est passé à la guillotine donc voilà donc quand on lâche tout explose bon j'espère que je suis compréhensif ce matin parce que c'est le matin il faut que j'aille me laver il faut que j'aille faire à manger parce que j'ai ma petite famille qui vient manger maman ascendant et descendant comme ça c'est chouette voilà pour la fête des mamans j'espère que vous aussi vous avez du monde que vous prenez soin des vôtres prenez soin les uns des autres on en a on a vraiment besoin actuellement d'être j'allais dire sous protection j'allais dire dans un cocon parce que si vous êtes seul rejoignez vraiment la communauté avec de Delphine Laborderie pour pas vous sentir seul voilà suivez bien les lives venez rejoindre Métamorphose si vous avez envie aussi d'avoir une communauté qui vous comprend qui vous juge pas qui vous aime où on est tous ensemble et on affronte tout ensemble ça fait vraiment du bien parce que ça on l'a pas dans la vie et j'espère et de plus en plus je vois que ça se crée partout et un jour il y aura des ramifications et on va tous se rejoindre sur ça et donc c'est je trouve qu'il y a des communautés qui se créent un peu partout et des forums enfin plein de choses ou comme moi des accompagnements mais c'est plus qu'un accompagnement quoi c'est une véritable famille des familles qui se créent et des assos je sais pas de groupes partout et je sais qu'à un moment pof tout va se ben tout va se rejoindre vraiment parce que là on a eu cette crise où tout le monde s'est rejoint où tout le monde a essayé de se serrer les coudes où on s'est reconnu dans nos valeurs de pensée mais on les a pas et après il y a plus de crise on arrête mais la crise elle est là elle continue elle est sous-jacente elle est dessous elle est sournoise justement c'est beaucoup plus sournois on est beaucoup plus dans ce truc on est beaucoup plus je sais pas et c'est pour ça qu'il y a de l'angoisse c'est plus angoissant donc du coup retrouvez-vous dans des cocons allez sur les groupes mon groupe le nouveau monde grâce à vous 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 rappelez ou le groupe aussi le bonheur d'être soit sur facebook au moins mais ne restez pas seul pas en ce moment pas en ce moment pas en ce moment vraiment c'est le mot d'ordre ne restez pas seul actuellement faites-vous accompagner faites-vous suivre parce que il y a des chamboulements mais je vous dis qui sont sous-jacents donc on ne comprend pas des karmas qui s'épurent des choses qui se passent en dessous que nous on capte par l'énergie mais qu'on capte pas par les yeux parce que c'est invisible mais ça se passe réellement se passe vraiment quelque chose tiens le voisin il fait que moi regardez j'aurais dû fermer un peu le volet le rideau parce que mais jamais ils sont dehors mais là ils sont dehors donc il doit se dire mais il fait quoi la nana à parler toute seule ça c'est du grand delphine la borderie comme d'hab voilà donc donc ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je veux vous passer une belle journée que vous soyez pas triste que tout va bien qu'on est là on peut vous accompagner vous allez rencontrer les filles de métamorphose donc pendant trois jours vous allez voir on est une famille pépite on s'aime on se soutient c'est tout ce qu'il nous fallait en fin de compte et ça ça a pas de prix on va dire parce que c'est on pense à soi on est bien avec soi et c'est le plus important surtout dans cette période comme je vous l'ai dit charnière allez je vous laisse donc en bonne compagnie j'espère en attendant je vous dis à mercredi n'oubliez pas à 20h vous recevrez le le mail avec le lien le bon lien ben dès que vous avez cliqué sur le lien c'est ça marche allez ciao ciao